En France, le policier impliqué dans la mort de Naël retrouve la liberté. L'Algérie se lance dans la course à la qualification pour le Mondial 2026 face à la Somalie. En France, le policier impliqué dans la mort de Naël retrouve la liberté. Mercredi 15 novembre, le juge d'instruction a décidé de libérer le policier responsable de la tragique mort de Naël, survenu le 27 juin 2023 à Nanterre. Alors en détention provisoire depuis le 29 juin 2023, le fonctionnaire de police est désormais soumis à un contrôle judiciaire. France Inter a relayé cette information, précisant que le policier est toujours poursuivi et mis en examen pour homicide volontaire. Les restrictions imposées incluent l'interdiction de port d'armes, de retour à Nanterre, où le drame a eu lieu, ainsi que tout contact avec les partis civils. Pour le juge d'instruction, la libération s'appuie sur le fait que le risque de collusion n'est plus suffisant pour justifier la détention, notamment après les auditions des partis civils et des policiers sur place. Le magistrat estime que, cinq mois après les événements, la détention ne semble plus être le seul moyen de garantir la protection du policier auteur de l'homicide. Malgré plusieurs tentatives de remise en liberté rejetées par la cour de cassation, le policier et ses avocats ont finalement obtenu cette décision. Il convient de rappeler que l'homicide de Naël a déclenché des émeutes violentes dans plusieurs villes françaises au début de l'été. En mémoire du jeune franco-algérien de 17 ans, tué lors d'un contrôle de police après avoir refusé d'obtempérer le 27 juin, cet acte a provoqué une onde de choc national. Les émeutes qui ont suivi ont secoué de nombreuses villes, y compris Toulouse, Lyon, Lille et Bordeaux. Même l'Algérie a réagi, exprimant son choc et sa consternation tout en faisant confiance au gouvernement français pour assurer la sécurité de ses ressortissants. L'Algérie se lance dans la course à la qualification pour le Mondial 2026 face à la Somalie. Ce jeudi 16 novembre, l'Algérie inaugure sa quête de qualification pour la Coupe du Monde 2026 en accueillant la Somalie au Nelson Mandela Stadium à 17h. Détails sur l'horaire et la chaîne TV à suivre. Les épreuves de qualification pour le Mondial ont laissé des cicatrices douloureuses dans l'histoire récente de l'Algérie. Au stade tchèquer de Blida, les Verts ont subi une défaite face au Cameroun lors des barrages de la Coupe du Monde au Qatar, 1 à 2, avec un but décisif encaissé dans les derniers instants de la prolongation. Riyad Mahrez et ses coéquipiers tenteront d'effacer ce triste souvenir à partir de ce jeudi, marquant le début des qualifications pour l'édition 2026 du tournoi planétaire. Affrontant une équipe somalienne considérée comme moins redoutable, les Fenech nourrissent l'espoir de débuter ces rencontres de la meilleure manière possible, une aventure qui s'étendra jusqu'en 2025. La confrontation entre les Somaliens et l'équipe algérienne se tiendra le jeudi 16 novembre 2023 à 17h au stade Nelson Mandela d'Alger. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.